Les conventions signées entre l'état de Côte d'Ivoire, les sociétés Bondoukou Manganeuse SA et Ivoire Manganeuse Mine SA du groupe Torian portent sur la stabilisation du régime fiscal et douanier durant la période d'exploitation du manganèse dans les départements de Bondoukou et d'Odiennet. L'exploitation de la mine de manganèse de Bondoukou produira en régime de croisière près de 350 000 tonnes de manganèse par an et créera près de 300 emplois permanents. Quant à la mine d'Odiennet, elle produira en régime de croisière près de 500 000 tonnes par an et créera près de 500 emplois permanents. Les conventions définissent également les conditions juridiques, financières, sociales et surtout environnementales liées à l'exploitation du manganèse. Cette signature de convention, une opportunité pour le président directeur général du groupe Torian Côte d'Ivoire de faire des doléances relatives aux difficultés rencontrées par certaines structures minières. On a besoin d'électricité. C'est l'occasion d'en appeler à une réunion pour résoudre la question énergétique indispensable au développement du secteur minier. Quant à l'assiette fiscale concernant le secteur minier, qu'une table ronde soit organisée pour que la fiscalité minière soit expliquée. Outre les localités de Bondoukou et d'Odiennet, les sociétés Bondoukou Manganeuse SA et Ivoire Manganeuse SA détiennent trois permis de recherche pour la bauxite, le manganèse et le fer à Divo, Lakota, Toumoudi et Monogaga. Sous-titrage ST' 501